Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le SRAM Paladir pour une petite build update, quelque chose d'assez léger mais sur lequel j'ai décidé de revenir. Je vous ai sorti la vidéo build il n'y a pas longtemps et j'ai décidé de changer un item. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi dans l'explication que je vais vous fournir juste après. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement, commentaire. Vous connaissez bien évidemment et n'hésitez pas à passer sur Twitch. On joue pas mal en ce moment sur Waven et on stream pas mal donc voilà, ça régale les gars. Sur ce, let's go, c'est parti. Je vous explique un petit peu ce qui a bougé dans le deck. Alors à savoir qu'il n'y a qu'un item évidemment. Mais je pense que ça valait le coup de vous expliquer un petit peu du pourquoi, du comment. J'ai décidé de le changer. On a donc rentré le deuil de Tauros. Lorsque vous consommez un état élémentaire, piochez votre prochain sort d'application d'état élémentaire à la place du Rigant, hop, qui est juste ici. Alors pourquoi de base j'étais parti sur le Rigant ? Tout simplement parce que comme vous le savez, avec ce SRAM, on peut jouer plusieurs fois et donc avoir plusieurs chances de coup critique, tout simplement, de piocher une carte. En plus de ça, le Rigant, par rapport au deuil de Tauros, il a 10% d'attaque supplémentaire. Donc ça m'a enclin un peu plus à le rentrer. En plus de ça, on avait la chance de coup critique en plus sur le Rigant. C'est pour ça que je voulais le jouer. Le souci est que si jamais vous vous retrouvez sans crit sur le Rigant, sur le Tour 1 ou sur le Tour 2, ce qui peut arriver, votre main se vide relativement assez vite et c'est assez dur de venir cycler le deck malgré le fait qu'on crit. On va dire que ça rajoute un peu plus de RNG ici au deck, sachant que nous, on joue en deck 15 pour maximiser les dégâts d'attaque. Le Rigant ici, j'ai décidé de le retirer. Alors rassurez-vous, si jamais vous avez investi des runes dedans, c'est pas perdu parce qu'il y a énormément de classes que je joue actuellement qui jouent le Rigant. Donc cet anneau vous servira quoi qu'il arrive. Et même si vous souhaitez continuer à jouer avec, vous pouvez tout à fait à la place du Deuil de Tauros. Mais le Deuil de Tauros, il va notamment nous servir à récupérer nos petits effets d'état comme punition mouillée, sournoiserie ou encore dans les yeux. Et ça va nous permettre de jouer plusieurs fois, beaucoup plus de fois on va dire dans nos tours que simplement avec le Rigant qui est plus crit dépendant on va dire. Même si on perd 10% d'attaque et les 5% de chances de crit, ce qui fait mal, ce qui fait chier quand même, l'air de rien. On préfère, je préfère, j'ai préféré le Deuil de Tauros après plusieurs tests en combat HL. Donc je vais vous faire voir ça dans un petit combat, c'est une petite update, rien de bien méchant. Tout le reste n'a pas bougé, que ce soit le reste de l'équipement, les compagnons ou même les sorts, j'ai rien touché pour le moment. Donc voilà, mais je voulais vous tenir au courant quand même du pourquoi, du comment et vous expliquer un petit peu mon choix concernant le Deuil de Tauros. Donc tout simplement, on va vraiment beaucoup mieux cycler le deck. Alors attention, c'est limité à une fois par tour, ce Deuil de Tauros. Mais vous allez voir que ça fait carrément le café. Ça permet notamment de rejouer des fois, une fois de plus sur notre tour. Voilà, à défaut tout simplement du critique qu'on perd et des 5% de critique qu'on perd et des 10% de dégâts. Sur ce, let's go, c'est parti, on va tester ça dans un petit cochon 120, histoire que vous voyez un petit peu comment tout cela fonctionne. Ça va être sympa, vous allez voir. Hop, alors, qu'est-ce qu'on veut ? On peut faire peau d'ombre ici, comme ça, ils ne vont pas nous souffler dessus. Ils ont un sort qui nous souffle dessus, qui nous rapporte au milieu de la map, qui nous amène au milieu de la map. Et ici, après, je crois que vous connaissez un petit peu le combo. Si vous avez vu la vidéo build, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir pour comprendre un petit peu ce que j'ai essayé de faire avec le deck. C'est plutôt sympa. Je trouve, en tout cas. Et donc ici, voilà, on a récupéré un piège. C'est plutôt pas mal. Ici, on peut punition mouillée, par exemple. Et on peut venir taper. Et on peut retaper, tout simplement. Il ne faut pas hésiter. On est pas mal du tout. Petit crit. On va prendre un peu cher ici. On a le Latume Voix qui va nous permettre de nous extraire de tous ces damages. On s'est fait full crit. On va tout simplement se téléporter ici. Je pense qu'on va aller taper ici. J'ai envie d'essayer de régénérer. On va taper une fois. Petit critique. Ça fait plaisir. Parfait. Et on va mettre Sally. On espère un petit crit de Sally, peut-être ? Dommage. Dommage, dommage. On aurait aimé. Bon, on est vraiment pas mal. On a nos pièges. Donc, ça permet également de cycler plus souvent nos pièges. Donc, c'est vraiment chouette ici. Alors, j'ai plusieurs plays ici que je peux faire. On peut faire ça. Je pense que le mieux, ça va être de faire quelque chose comme ça, du coup. Et on met piège du rocher ici. C'est pas mal. Est-ce qu'on tempo ? Je pense qu'on va tempo un petit tour. Après, je pourrais de le taper ici. Ok, on va le tuer. On a 1000 HP. Techniquement, on n'est pas censé mourir. Bon, après, sur un mauvais pattern de crit, on peut tout à fait mourir ici. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, là, on a le piège de la vague qui peut être fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Ici, on met un petit crit. En plus, ça nous génère une jauge. C'est plutôt bon à savoir. On peut faire le piège Zoda, du coup. Sur lui, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut faire la championne. Ici, qui va nous buff notre index de taurus. On tape au cas où on crit. Et on tape. C'est parti. On va faire proc un petit peu les assemblages. Hop, on va taper ici aussi. Pour la régène, c'est important. Dommage, ça n'a pas proc ici. Petit crit, peut-être ? Non, pas de crit. Bon, on est très, très bien en PV. On a un compagnon en plus sur le terrain qui va nous aider à tanker. Parfait. Parfait, parfait. Bon, on a notre embuscade qui peut tuer là. Un ami à nous, on va dire. La question, c'est ce que je le fais maintenant. Je pourrais le faire maintenant. On peut juste taper et tuer l'instructeur ninja ici. Avec l'assemblage. C'est ce qu'on va faire. Hop. Très bien. Alors l'assemblage qui peut faire vraiment énormément de dégâts. Vous pouvez vraiment envoyer des gros, gros, gros assemblages. Hop. Ici, on va tout simplement faire ça. Et là, on va juste taper en mettant des états. On n'a plus notre embuscade en main. Donc, on va régène comme ceci. Et on peut retaper. Et on est plutôt pas mal du tout, comme vous avez pu le voir. Très, très fort. Ça nous permet, voilà, de faire ce genre de tour, par exemple, où on cycle nos petits sorts d'élémentaires. Et ça va nous permettre tout simplement de pouvoir sustain, notamment en mono cible. Ça peut être vraiment très, très cool si jamais vous, voilà, vous n'avez pas la chance de crit avec l'origan. C'est vraiment pas mal, ce petit deuil de taurus. Ça permet également de pré-shot le futur nerf du brassard huilé. Car vous le savez, le brassard huilé va perdre, ou vous le savez peut-être pas, mais va perdre 10% de chances de coup critique. Ça fait un moment que ça aurait dû être le cas. Mais voilà, le patch n'est toujours pas passé. Donc, ça reste pour l'instant le meilleur brassard. Mais voilà, sachez qu'on va perdre les 10% de crit qu'on a sur le brassard huilé. Donc, voilà, ça permet de jouer un petit peu autour de ça. Parce qu'évidemment, avec 10% de chances de crit en moins, le brassard huilé, et bah, il... Enfin, l'origan, l'origan sera évidemment moins efficace. Moi, on a un crit, moins c'est efficace. Donc, le deuil de taurus rentre aussi également pour ça. Voilà, les gars, pour cette petite update en rapide de ce SRAM Paladir Sicarius. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRats. Ciao ! Sous-titrage ST' 501